Bonjour, bienvenue à ce 84e épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Cette semaine, je voudrais vous parler de paternité. Je sais, je suis quelques jours en retard pour la fête des pères, c'était dimanche dernier. Et je sais que j'en parle peut-être souvent, trop souvent à votre goût, je ne le sais pas. Alors, c'est juste que j'enregistre ce message jeudi le 23 juin, il est pour être plus précis 11h13. Et c'est la dernière journée d'école primaire de mon fils. Mardi, nous avons assisté à la cérémonie de diplomation qui a duré deux heures. C'était long, c'était pompeux, un peu trop à mon goût. Mais, nous avons même eu le privilège d'écouter un message de notre député fédéral qui s'exprimait en français, du moins je crois qu'il parlait en français. Le son était horrible. J'ai dit que c'était long, mais je me suis rappelé aussi que cela était peut-être le seul diplôme que certains de ces enfants recevront dans leur vie si on se fie aux données statistiques disponibles au Canada. La transition entre l'école primaire et l'école secondaire est une étape importante, significative, souvent un rite de passage. Et naturellement, j'ai réfléchi à tout le parcours que nous avons vécu ensemble depuis ce matin de janvier 2011 où nous nous sommes rencontrés dans un orphelinat de la municipalité de Hoa Binh au Vietnam. À travers les années, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des visites à l'hôpital, il y a eu des disputes, il y a eu des moments de fou rire mémorables, il y a eu des pleurs, il y a eu plein d'autres moments dont j'oublie avec le passage du temps. J'oserais dire la routine habituelle de la vie d'une famille, de la vie d'un père. Et lorsque je réfléchis à ce parcours de paternité, je dois aussi me rendre compte que je suis une personne privilégiée, bien qu'il a dû, pendant plusieurs années, quitter le lundi matin pour revenir les vendredis soirs pendant plusieurs années pour travailler le bien-être de sa famille, j'ai eu la chance d'avoir une bonne relation avec mon père, qui n'était, bien sûr, ce n'était pas parfait, mais quand même, il n'y a pas eu de traumatisme. C'est sûr qu'il appartenait à cette génération d'hommes qui ne s'occupaient pas des tâches ménagères et ne jouait pas beaucoup avec ses enfants. C'était la façon de faire à cette époque. Néanmoins, 22 ans après sa mort, il me manque, et j'aurais aimé qu'il rencontre mon fils. Plusieurs pères ne l'avoueront peut-être pas, mais j'ai cette peur à l'intérieur de moi de négliger mon enfant, de l'endommager d'une façon ou d'une autre, et d'une manière permanente. J'ai une profession qui peut être accaparante au niveau de l'horaire, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, et qui demande beaucoup de compromis au niveau familial. Quand on a un emploi qui est tout, sauf du 9 à 5, c'est beaucoup de fins de semaine des fois, de réunions le soir, de moments où on n'est pas là. Et ce qui fait que je doute, je culpabilise, j'essaie de m'imposer des standards, des niveaux à accomplir qui sont impossibles. J'en suis conscient, mais je le fais quand même. Et lorsqu'il y a un de ces moments importants dans la vie d'un enfant, de la vie d'un autre enfant, je le regarde, et quand même je me dis, on n'a pas tout raté, je pense qu'on a réussi quelque chose de bien. Je pense qu'il grandit, je pense qu'il se développe, je pense que ça va faire une bonne personne. Et je pense que ça va aller. Peut-être que la prochaine étape, l'adolescence, ne sera pas si terrible du tout. Du moins, laissez-moi rêver. Et je me dis, ben coudonc, à défaut d'être un père parfait, si ça existe, je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. Faites attention, moi je termine un rhume. Et oui, le rhume est revenu avec les gens qui enlèvent leurs masques et le rallâchement des mesures sanitaires de plus en plus communes. Eh bien, les vieilles maladies comme le rhume sont de retour. Rien de catastrophique, mais bon, le nez plein, on mouche, on mouche, on mouche. Alors, faites attention, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'appuyer financièrement notre ministère, notre communauté de foi. J'espère à très bientôt. Bye.